Aujourd'hui, on va voir pourquoi, si tu en as la possibilité, il est toujours préférable d'aller filmer en 4K. Salut, c'est Manu de LangueDeGeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech pour te lancer dans la vidéo au meilleur prix. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors d'abord, la 4K, on va démystifier ça. Ce n'est pas un truc du futur de la mort qui tue parce que 4K, c'est l'équivalent de 8 mégapixels et 8 mégapixels, si je te mets ça dans la fiche technique de ton nouveau smartphone haut de gamme que tu te rêves ou que tu t'es acheté, eh bien, ça ne fait rêver personne. La 4K, 8 mégapixels, la 8K, 33 millions de pixels. Là, on arrive sur quelque chose d'intéressant parce que ça va vraiment mêler entre la vidéo et la photo, mais on reviendra à la 8K à la fin de cette vidéo. Alors, il faut bien séparer le coût de filmer en 4K et diffuser en 4K. Là, moi, je vous parle bien de filmer en 4K. À quoi ça sert ? Parce que consommer en 4K, eh bien, ça nécessite plusieurs choses qui est assez peu accessible, c'est-à-dire un bon débit internet, ce que ne vont pas avoir toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir la sainte fibre que ce soit avec une Livebox 5 ou une Freebox Delta. Évidemment, il faut aussi un écran en 4K. Alors, le prix des télés a largement baissé et arrive aux alentours des 500-600 euros, même pour des grandes tailles de 55-65 pouces sur les dernières promotions du Black Friday qui vient juste de passer. Donc là, on parle de regarder de la 4K, mais par contre, pour créer de la 4K, donc il faut bien évidemment une caméra qui puisse filmer la 4K. Quand j'entends caméra, ça peut être un smartphone, un compact expert, un capteur APS-C ou un plein format de type reflex. Et attention, si vous filmez en 4K, il va falloir le stockage qui suit parce que ça prend beaucoup de place, le stockage au niveau de votre carte mémoire de l'appareil qui filme, le stockage au niveau de l'ordinateur si vous avez un ordinateur équipé d'un SSD où il n'y a pas beaucoup de place, et puis il va falloir pas mal de puissance de calcul pour faire votre montage 4K, en tout cas si vous ne passez pas par des fichiers qu'on appelle proxy. Ça, j'y reviens dans mes petits bonus vidéos que je vous distribue et je vous invite à vous abonner à la newsletter pour recevoir mes dix meilleures astuces de montage, tournage, vidéo pour vous lancer sur YouTube. Alors premier avantage de tourner en 4K et bien lorsqu'on va capter de la 4K et faire rentrer ça dans de la Full HD 1080, et bien on va en quelque sorte concentrer la qualité pour avoir plus de netteté, plus de piquet, des couleurs un petit peu plus marquées et ce quel que soit l'appareil. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet de NaoTech fait par Jérôme qui vous démontre ça au milieu des immeubles de la Défense. Deuxième avantage considérable en 4K et bien ça va être la stabilisation. En effet si vous avez filmé bras tendus comme cela, vous avez souvent des mouvements comme ça de caméra assez disgracieux, que ce soit filmé avec une perche quand on n'a pas de stabilisateur ou à bout de bras comme ça en tenant votre appareil. Et bien pour aller stabiliser tout simplement votre logiciel de post-production, que ce soit Premiere, Final Cut, DaVinci, va utiliser comme ça les bordures pour aller les découper, pour aller garder une stabilité comme ça du rectangle dans votre image. Et bien évidemment et bien ça va manger comme ça les bords de votre image et donc il est intéressant d'avoir saisi de la 4K pour pouvoir stabiliser et que toute cette bordure qui soit mangée en stabilisation et bien ne dégrade pas votre qualité en dessous de la Full HD. Mais le troisième avantage de la 4K et bien ça va être de faire des déplacements dans ton image. En effet si tu as filmé en 4K et bien tu as comme si tu avais quatre rectangles Full HD comme ça superposés dans ton image. Et bien ça va te permettre de faire des travelling en gauche droite. Ça va te permettre de les placer en haut et en bas. Si tu fais de la captation de conférence et bien tu vas pouvoir avoir un plan large avec toutes les personnes et puis un plan un petit peu plus serré. Si tu as fait une interview et qu'elle est un petit peu tu vois avec un plan fixe avec deux personnes dans un canapé. Ça va donner un petit peu un effet de simulation d'avoir un plan où tu prends les deux personnes et un plan où tu prends une seule personne. Et donc ton plan large il sera en 4K et puis ton plan serré sur une seule personne il sera en Full HD 1080. Et donc ça te permet d'avoir si tu n'as pas deux caméras comme ça deux plans qui gardent la pleine qualité. Et puis si tu fais ça avec ton logiciel de montage ça sera bien plus précis qu'avec un petit slider comme ça bas de gamme. Ça ça permet de faire glisser ta caméra comme ça sur un rail en façon mini rail de cinéma sur lequel tu poses la caméra. Il y avait aussi un moi j'ai un petit train électrique comme ça sur lequel on peut poser la caméra ça ressemble à une petite locomotive avec une petite télécommande. Et ça te permet comme ça de faire des travelling en gauche droite ou avec des arcs de cercle. Je ne sais pas où il est je voulais vous la montrer mais elle n'a pas suivi au cours du déménagement. Si je la retrouve je vous la montrerai dans une petite vidéo. Et dans ton logiciel de montage encore une fois quel qu'il soit première DaVinci Final Cut ce que tu veux. Et bien si tu poses ton fichier 4K dans une timeline donc une séquence de montage en Full HD. Et bien tu vas pouvoir comme ça te déplacer dans ton logiciel à gauche à droite en haut en bas parce que tu as beaucoup plus de matière que en Full HD. Et ça va te permettre comme ça de faire des déplacements tout en douceur ou avec des jeux d'accélérer et d'accélérer bien sûr y compris des transitions dans tous les sens. Et alors si on se projette sur de la 8K je vous invite à aller voir la vidéo de Pépé Garcia sur Roland Garros qui faisait comme ça ses tests pour vraiment se déplacer dans une image au milieu d'un stade enfin d'un cours de tennis. Là en l'occurrence et bien ça va vous permettre par exemple sur une conférence de filmer en 8K toutes les personnes qui sont sur la scène. De filmer en 4K une personne qui parle à une autre donc avec seulement deux personnes avec un plan un petit peu plus serré. Et puis de filmer en Full HD avec un plan serré sur une seule personne qui tient le micro sur le présentateur ou le modérateur. Et tout ça dans un seul fichier 8K alors évidemment il faudra la caméra compatible mais ça ça ne saurait tarder pour l'instant on a un petit peu que les caméras raides qui peuvent produire ce type de contenu. Mais a priori Sony devrait dégainer assez rapidement son A7S III en espérant qu'il puisse filmer plus de 30 minutes dans cette qualité là. Sans oublier que la 8K vous permettra donc d'extraire des photos en 33 millions de pixels là où la 4K ne vous permet entre guillemets que d'extraire du 8 millions de pixels et 2 millions de pixels quand vous filmez en Full HD. Donc pour ceux qui font un petit peu la passerelle entre la photo la vidéo ça donne des nouveaux usages pour vraiment aller extraire comme ça des images fixes au milieu de votre vidéo. Surtout si vous filmez avec des cadences vidéo élevées au dessus de 25 images secondes et où là dessus vous n'aurez pas comme ça le flou des mains si vous allez saisir la photo. J'espère que cette vidéo t'as un petit peu éclairé sur le pourquoi tu devrais filmer au maximum en 4K. Encore une fois je dis bien filmé et non pas forcément diffusé. Je te mets le lien en description si tu veux recevoir dans ta boîte mail mes 10 petites astuces vidéo de tournage montage pour te faire gagner beaucoup de temps pour te lancer sur YouTube. N'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ! Sous-titrage ST' 501